Il est 9h30 sur Europe 1, voici le joint des médias avec Guillaume Jantan. Et à la une ce matin, tous les détails des nouveaux après-midi de France 2. Laurent Ruquier recrute un ancien talent du Petit Journal pour son émission consacrée au cinéma et les guignols de Canal Plus changent de présentateur à la rentrée. Et on commence avec les détails des nouveaux après-midi de France 2. On vous l'avait annoncé dans cette émission avant l'été, les après-midi de France 2 vont être profondément remaniés à la rentrée. Dès le 5 septembre à 14h, les téléspectateurs de la 2 découvriront « Mille et une vies », une émission dans laquelle Frédéric Lepès sera face à des invités au destin hors du commun pendant près de deux heures. Le programme sera scindé en deux parties, « Mille et une vies » puis « Mille et une vies rêvées », une séquence dans laquelle l'animateur présentera ses amis à ses invités. A 15h40, Stéphane Berne nous entraînera dans les coulisses de notre patrimoine avec visite privée avant de laisser la place à Amanda Scott à 16h45 pour Amanda, un talk-show détonnant et optimiste consacré à l'actualité. A 17h45, Thomas Touroud, nouvel recrut de la chaîne, prendra le relais avec Actuality. Il nous aidera à mieux comprendre l'actu en répondant aux questions que tout le monde se pose. Enfin, à 18h45, les téléspectateurs de France 2 retrouveront leurs bonnes vieilles habitudes avec Nagui et son jeu culte « N'oubliez pas les paroles ». On reste sur France 2, Laurent Ruquier recrute un ancien talent du petit journal de Canal+, pour sa nouvelle émission sur le cinéma. Peu après la rentrée, Laurent Ruquier ressuscitera « Mardi Cinéma », une émission consacrée au 7e art, présentée dans les années 80 par Pierre Tchernia et Jacques Roulant. Dans cette version 2016 du programme, Laurent Ruquier relancera une séquence mythique de l'émission « La caméra cachée », réalisée à l'époque par le comédien Jacques Legras. Selon Téléloisir, Laurent Ruquier a fait appel à l'humoriste Maxime Muscat pour incarner cette pastille. Le comédien faisait partie de la bande du petit journal de Canal+, il y a trois ans. Il avait quitté l'émission fin 2014, suite à des désaccords éditoriaux avec la production. France 2 Toujours, la chaîne va proposer un documentaire inédit sur les bébés. Après M6, c'est au tour de France 2 de s'intéresser aux tout premiers instants de notre existence avec « Nos bébés ont une histoire », un documentaire diffusé le 8 septembre prochain en prime. Les caméras de France 2 ont suivi Audrey et Nicolas qui vont devenir parents pour la première fois. Un moment de bonheur qui va voler en éclats le jour où ils vont apprendre que leur bébé qu'ils attendent est atteint d'une pathologie grave. Un nouveau présentateur pour les guignols de Canal+. On vous l'avait révélé dans cette émission, la saison prochaine, les guignols seront partiellement diffusés en clair chaque jour à 19h35 sur Canal+. Longtemps présenté par PPD, la marionnette de Patrick Poivre d'Arvor, le rendez-vous satirique de la chaîne cryptée était incarné la saison dernière par un duo de journalistes anonymes façon chaîne info. Pour cette nouvelle saison, Canal+, a décidé de confier à nouveau la présentation des guignols à une star du petit écran. C'est la marionnette de Nico Saliagas qui orchestrera désormais les guignols. De nombreux tweets, hashtags et autres selfies sont à prévoir. Ça va lourd ! Excellente imitation, nouvelle imitation à mon répertoire. Du rire au quotidien. Allez les loups, on reste dans le groupe Canal+. Touche pas à mon poste, détail s'a rentré. Le 5 septembre prochain à 19h10, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs feront leur grand retour sur C8 donc avec une énorme surprise pour le lancement de cette nouvelle saison. Les fanzous découvriront également de nouveaux chroniqueurs, Coë, Benjamin Castaldi et Capucinana, mais aussi de nouvelles séquences dont le Top Loose, un rendez-vous humoristique avec le pire d'Internet, incarné par l'ancien animateur de Rising Star Guillaume Play. Les autres moments incontournables de l'émission seront bien évidemment de retour comme les questions en 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne et le poste de surveillance de Camille Combal. Camille Combal qui fera sa rentrée le même jour avec une nouvelle émission quotidienne. Une émission intitulée « Il en pense quoi Camille ? » diffusée chaque jour en direct à 18h10 sur C8, juste avant Touche pas à mon poste. Chaque jour, Camille Combal reviendra avec humour sur les événements marquants de la journée. Il évoquera également nos petites habitudes du quotidien avec des séquences décalées tournées en partie dans les rues de France. Autour de la table, on retrouvera Stéphanie Loire, le fameux Clément Lacruste, ainsi que de nouveaux talents. TF1 va lancer la vengeance aux yeux clairs, sa nouvelle série avec Laetitia Milot. C'est l'un des programmes phares de TF1 à la rentrée, une série de 8 épisodes dont l'héroïne est la comédienne de « Plus belle la vie » et ex-candidate de « Danse avec les stars » Laetitia Milot. La vengeance aux yeux clairs racontera l'histoire d'Olivia, une jeune femme qui a perdu sa mère et son frère 10 ans par avant. Le premier épisode sera diffusé le 8 septembre en prime time. Et puis sur TF1 toujours, Alessandra Sublet va présenter de nouveaux numéros d'Action Vérité. Le talk-show déjanté de la Une qui mélange interview et happening fera son retour le vendredi 9 septembre à 23h. Par la suite, Alessandra Sublet devrait présenter d'autres numéros d'Action Vérité dans cette case du vendredi soir en deuxième partie de soirée en alternance avec Arthur et son Vendredi Tout est permis. On connaît le nom du premier invité de Dave et Wendy Bouchard sur France 3. À la rentrée, Dave et Wendy Bouchard présenteront même le dimanche un nouveau magazine culturel hebdomadaire sur France 3. Le Parisien révèle ce matin que Daniel Auteuil inaugurera l'émission le 4 septembre prochain à 13h35. Il sera face à des journalistes spécialisés et des humoristes comme Christine Béroux qu'on retrouve également sur Europe 1. Oui, de nouvelles informations sur C'est l'hebdo, la déclinaison de C'est à vous le week-end avec Anne-Élisabeth Lemoyne à la rentrée. Tous les samedis, la chroniqueuse de C'est à vous présentera cette version hebdomadaire du talk-show quotidien de France 5. La première sera diffusée le samedi 3 septembre à 19h. Anne-Élisabeth Lemoyne sera notamment entourée d'Emeric Caron qui signe son grand retour à la télévision, du journaliste Marc Fauvel et de l'humoriste Alex Vizorek. C'est l'hebdo sera diffusé et rediffusé tous les dimanches à 12h35 sur France 5. On termine avec le chiffre du jour. 9 ans, le 6 septembre prochain, cela fera 9 ans que le grand chanteur d'opéra Luciano Pavarotti nous a quittés. Pour lui rendre hommage, France 3 proposera le 9 septembre prochain un prime time musical spécial. Plusieurs grandes voix se réuniront pour revisiter tous les airs qui ont fait de Luciano Pavarotti l'un des ténors les plus connus de la planète. « C'est parti pour l'un des ténors et les plus connus de la planète. » L'un des ténors et les plus connus de la planète. L'un des ténors et les plus connus de la planète. L'un des ténors et les plus connus de la planète. C'est parti !